Bonjour à tous, bonjour à mes nouveaux abonnés et aux anciens. Je vous retrouve pour faire avec vous la lecture du grand tableau pour l'année 2021. Évidemment, aujourd'hui et à cet instant, nous allons travailler avec le grand tableau du Capricorne. En quelques mots, je vous résume pourquoi j'ai utilisé le grand tableau. C'est parce que vous allez retrouver des informations multiples et majeures concernant toute votre année à venir. C'est-à-dire que dans un seul tirage, vous avez des informations concernant les secteurs relationnels, sentimentaux, financiers ainsi que professionnels. Voilà en quelques mots. Maintenant, regardons où se trouve notre ami du Capricorne que je vais désigner par la carte de la consultante, que ce soit un homme ou une femme. Ici, vous êtes Capricorne dans la maison du fouet, des contrariétés, des conflits, mais aussi dans la maison de la sexualité et des événements qui se reproduisent, qui sont récurrents. Nous voyons qu'au-dessus de votre tête, dans vos préoccupations, se trouve le cœur. Le cœur dans la maison du trèfle nous partent d'opportunités sentimentales, mais ce sont des opportunités sentimentales qui seraient éphémères. Sous vos pieds, ce que vous maîtrisez sur cette année 2021, ce sont des solutions. On ouvre ou on ferme des portes à certaines personnes, des solutions qui se trouvent au niveau de votre cercle social, relationnel, professionnel et amical. Et même au niveau du réseau familier comme vos proches. Donc, il y a pour vous une maîtrise totale de qui vous faites entrer et sortir de votre vie, mais aussi des solutions par rapport à votre entourage ou à votre clientèle. Vous maîtrisez aussi très bien le livre. Qu'est-ce à dire ? On parle là de l'administratif, de la formation, de l'enseignement, de tout ce qui peut être en rapport avec le livre. Donc, on voit une maîtrise complète. Il se trouve aussi que cela va vous occuper toute l'année 2021. Peut-être êtes-vous en train d'étudier, peut-être êtes-vous dans une formation, dans une formation peut-être touchant le domaine du bien-être et de la santé. C'est, dans tous les cas, quelque chose qui est lourd et pesant. Cette institution est difficile. Ce que vous avez choisi n'est visiblement pas très simple. En tous les cas, vous maîtrisez votre sujet pour cette année 2021. On voit qu'en première carte, ici, nous avons, dans la maison du cavalier, ce qui arrive rapidement pour vous, l'anneau. On voit aussi que notre ami Capricorne est en tout début de tableau. C'est-à-dire qu'il a traité tout ce qui faisait sa vie de 2020. Il ne vous reste vraiment que quelques bricoles qui sont à cheval sur 2020 et 2021. À savoir donc, ce fameux contrat, cette union, cette association. Où allons-nous avec cela ? Nous voyons que cela peut concerner une offre, une proposition, quelque chose qui vous plaît, dans un domaine qui est un domaine lié au juridique, lié à l'officiel, lié même, on pourrait dire, au médical ou au paramédical. Quelque chose en lien avec la santé et le bien-être. Un contrat aussi peut être dans un établissement. Un établissement qui peut être de l'ordre des EHPAD, des établissements administratifs en lien avec le médical ou le paramédical, comme une maison de repos, une maison de retraite, etc. On voit que quelque chose sur le début d'année se profile en lien avec cet engagement que vous avez pris ou que vous allez prendre dans cette structure. Ensuite, nous voyons la maison du trèfle avec le cœur. Il s'agit là d'une union, d'une association, d'une relation qui peut arriver très vite, mais de façon éphémère, au niveau sentimental. Éphémère, confirmée par notre ami le cercueil dans le vaisseau, qui nous parle de mettre un terme à cette situation. Donc, ami Capricorne, quelque chose de ludique arrive en début janvier, mais vous ne mettrez pas longtemps à terminer cette situation. Regardons maintenant un petit peu nos miroirs. Le cœur dans le trèfle se trouve en miroir à notre cigone qui nous parle de changement, de modification, de quelque chose qui s'est terminé. Une histoire d'amour, une histoire de cœur, un sentiment amoureux, ou peut-être quelque chose qui vous tenait à cœur, auquel vous avez mis un terme. Et cette situation sera modifiée, prendra une autre tournure. Au niveau de notre cercueil dans le vaisseau, il se peut qu'il y ait un déplacement qui ait été prévu et ajourné. Ce qui est confirmé, je vous dirai, avec notre carte des chemins, qui parle bien d'une autre décision, de notre choix, en relation avec ce déplacement, ces allers-retours. Peut-être même s'agit-il d'un véhicule pour lequel vous allez être obligé de faire certaines dépenses, car le cercueil représente, dans la maison du vaisseau, votre véhicule. Alors, si vous n'avez pas de bateau, tout le monde n'habite pas près de la mer et tout le monde n'a pas les moyens d'entretenir un bateau, je suppose qu'il peut s'agir de votre véhicule, un gros véhicule, un véhicule qui vous coûte de l'argent. Et peut-être s'agit-il d'une petite panne qui va vous coûter des sous. Oups ! Donc, nous continuons avec, dans votre foyer, le chien. Le chien nous parle d'un ami proche, d'un compagnon, d'une compagne, ou simplement d'un frère, d'un beau-frère, en relation avec les jardins. Les jardins, comme nous le savons, c'est l'endroit où l'on va batifoler. Peut-être est-il question d'aller batifoler dans le jardin avec un ex-compagnon. Quelqu'un qui est resté proche de vous et qui vous suit. Donc, on peut dire un familier de la maison. Ici, dans la maison de la faux, se trouvent les transactions financières avec la carte des poissons, en miroir avec le chien et l'homme, compagne ou compagnon de notre ami Capricorne. Quelque chose se serait arrêté dans des transactions financières ou dans des échanges en lien avec un proche de vous, quelqu'un qui a compté dans votre vie. Ou il s'agit de fonds qui ont été coupés, ou alors il s'agit simplement d'échanges qui étaient très difficiles, assez délicats, avec un proche de votre famille ou de votre centre intime. Ici, dans la maison du fouet, qui est la maison de la sexualité, mais aussi des conflits, nous voyons le miroir suivant, en la présence du vaisseau dans la maison de la cigogne. Quelques contrariétés possibles au sujet de déplacements qui vont se voir modifiés, qui vont se voir déplacés ou peut-être même reportés. Il se peut aussi que notre ami Capricorne tente désespérément de déménager, car avec la cigogne au-dessus, on peut tout à fait parler de déménagement. Il se peut donc que notre ami Capricorne ait fait plusieurs tentatives pour changer de lieu de résidence. Mais cela va se réaliser certainement en fin d'année 2021. Dans la maison des oiseaux, il se trouve les chemins. Les chemins nous parlent de choix, de décision, de route différente, de séparation. On peut le voir qu'il y a eu certainement, pour nos amis Capricorne, une séparation au préalable, assez et relativement récente. Mais ça peut être aussi une séparation en relation avec le travail ou la famille. Quelque chose à cause de manipulation, de mensonge. Mais dans tous les cas, ça aura mis notre ami Capricorne vraiment dans un état de déprime. Quelque chose qui était difficile. Et cela semble vous poursuivre un peu. Vous voyez bien qu'ici, avec le renard, on nous parle quand même de ruses, de manipulations. Et le serpent vient renforcer cela. Donc cette séparation antérieure, je dirais qu'elle se signe et persiste dans le courant 2021. Il peut s'agir aussi, entendons-nous bien, d'une séparation de votre domaine professionnel à cause de personnes malveillantes qui vous ont mené la vie dure. Ici, nous voyons bien que c'est en miroir avec le fouet. Donc les oiseaux et le fouet, on sait qu'il va y avoir des discussions qui vont être assez virulentes. Au sujet d'une séparation, d'un choix ou d'une décision, il va falloir communiquer avec cette personne-là pour ne pas envenimer la situation. Dans la maison de l'enfant, nous voyons les nuages. Il se peut qu'il y ait une problématique en relation avec vos enfants, une problématique qui va rapidement se dégager. Elle peut être d'ordre, je dirais, d'autorité, de l'autorité avec la maison de l'ours et le bouquet, car l'ours nous parle d'autorité. Donc peut-être avez-vous un enfant sur ce début d'année 2021, un petit peu rebelle, qui se sent un petit peu poussé des ailes. C'est une phase et elle passera aussi. Ne vous en inquiétez pas plus que ça, mais restez toujours le parent bienveillant que vous êtes, ami Capricorne. Nous voyons d'ailleurs que dans cette maison, en rapport avec le bouquet, il va y avoir des possibilités de solutionner un conflit ou des problèmes liés à un enfant grâce à des propositions, des propositions faites avec bienveillance et qui seront très bien accueillies. Ici, dans la maison de la Tour, qui nous parle de tout ce qui est lié à l'administratif, mais aussi aux entreprises, ainsi que possiblement à votre logement. On voit qu'il y a nos amis souris. Oui, elles sont pénibles ces souris, je sais, je ne les aime pas beaucoup non plus. Ni en vrai, ni en carte. Donc, les souris ont pour habitude de ronger. Ce sont des nuisibles. Elles rongent une situation. Une situation qui est de l'ordre de votre travail, donc en entreprise, mais aussi au niveau administratif ou au niveau du logement. Peut-être en avez-vous marre d'être dans la même maison. Peut-être que cela commence à vous stresser, à vous coûter trop d'argent. Mais il peut s'agir aussi, ici, d'un travail qui est stressant et qui vous ronge. La Tour et les souris sont en miroir avec la faux et la lettre. Il s'agit bien, là, de mettre un terme en 2021 et de mettre un terme brutal à une situation qui vous stresse, qui vous fatigue, qui vous coûte de l'argent. Il se peut que ce soit en relation, donc, avec l'administratif. Il se peut aussi que ce soit en relation avec une formation ou avec une histoire tenue, cachée. Dans le jardin, nous avons la clé. La clé ouvre les portes, ferme les portes, comme je vous l'ai dit. Elle apporte aussi des solutions. Et visiblement, notre ami Capricorne maîtrise bien le jardin avec la clé. Donc, au niveau du contexte relationnel, social, professionnel, dans tout cas, dans votre cercle proche des personnes que vous fréquentez, dans les rendez-vous que vous avez, dans les réunions, vous avez sous la main la clé pour stabiliser des relations qui ont pu être auparavant stressantes. Donc, nous sommes en miroir avec le livre et l'encre. Nous voyons bien que les solutions qui seront trouvées en ce début d'année seront pérennes. Ici, dans la Maison du Mont, des obstacles et des retards, des petites difficultés, des désagréments passagers, nous retrouvons le foyer. C'est aussi une possibilité d'être une entreprise ou une administration. C'est-à-dire, admettons que notre Capricorne soit en formation, ça représenterait le lieu de formation. Donc, il y a quelques difficultés, quelques retards en relation avec l'anneau, l'engagement, la réunion, le contrat, l'association. Il va y avoir, suite à des événements passés, des communications concernant votre engagement, votre contrat, votre situation en lien avec d'autres personnes pour lesquelles vous avez pris un engagement. Même si, en début d'année, celles-ci vont se retrouver un peu bloquées, il y aura un déblocage qui ira vers le beaucoup mieux. Ici, dans les chemins, nous voyons le renard. On peut parler de personnes rusées, on peut parler de travail, on peut parler de travail même d'équipe. Dans les chemins, ça signale quand même qu'il y a un choix, une décision à prendre qui concerne une situation visiblement problématique dans ce cadre-là. C'est-à-dire que vous allez devoir choisir, décider, vous restez, vous partez. Dans tous les cas, une décision sera à prendre, ou au niveau relationnel familial ou en lien avec une équipe de travail et donc dans le professionnel. En miroir, avec le cœur et l'opportunité, on voit bien que la décision qui sera prise, sera prise avec cœur et vous décidez de retenter votre chance, d'y retourner une nouvelle fois, car c'est un projet qui vous tient à cœur et que vous ne voulez pas lâcher. Ici, nous avons l'arbre dans la maison qui concerne l'autre de notre capricorne, qu'il soit homme ou femme. Donc, une situation qui a pris du poids, de l'ampleur qui s'est enracinée avec notre ami l'arbre, qui est là depuis un bon moment, qui est bien stabilisé. Nous le voyons en miroir avec la tour dans la croix. Donc là, je parle aux capricornes qui sont engagés dans une situation professionnelle ou de formation avec la santé, le bien-être et des établissements de santé, de bien-être gérés par l'État. Des établissements d'ailleurs qui peuvent être lourds, c'est-à-dire que ce sont des endroits qui sont pénibles où il y a de la douleur, de la souffrance et de la peine. Il se trouve que notre ami Capricorne est dans les études ou est dans une problématique touchant l'administratif. Vous aurez, ami Capricorne, des courriers qui sont tout à fait stabilisants sur cette période. C'est-à-dire que vous aurez beaucoup d'échanges, des échanges réguliers avec ou l'administration, ou le centre de formation, ou l'entreprise en question. Ici, dans le liste, tout ce qui est officiel, tout ce qui est personne d'un certain âge, tout ce qui peut être un peu sérieux, réglementé, légiféré, vous avez la croix. C'est possible que vous ayez à apprendre des lois qui soient difficiles, mais aussi que vous ayez une difficulté et un chagrin en relation avec une personne d'un certain âge. En miroir, avec l'enfant dans les poissons, il se trouve que cette peine ne durera pas car il y a un renouveau, une nouveauté, quelque chose qui va vous pousser des échanges qui vont être fructueux et qui vous feront oublier cette difficulté. Dans le soleil, vous avez les oiseaux. Donc, vous allez certainement discuter, éclaircir des problématiques et pouvoir vous dépatouiller d'une situation dans laquelle vous n'y voyez pas très clair. Il se trouve que cette conversation vous amènera beaucoup de joie et de bonheur. Même si, en miroir, nous avons le mot dans la maison de la clé qui peut nous parler de retard dans les solutions, de difficultés, d'obstacles. N'oubliez pas que vos oiseaux sont regardés par notre serpent. On voit bien qu'il y a des personnes qui sont très désagréables, manipulatrices, qui aimeraient bien semer la zizanie. Mais ne vous inquiétez pas, tout rentrera dans l'ordre. Nous allons faire maintenant nos diagonales pour essayer d'approfondir la situation de 2021. On voit bien qu'en lien avec une structure ou une administration ou un logement, il y a de nombreux documents, formations, écrits que vous devez entamer dans ce courant d'année 2021. Ici, quelques transactions financières ont été peut-être un petit peu problématiques, qui se sont arrêtées ou ont été brutalement stoppées. Dans tous les cas, des réunions et des rendez-vous vous permettront d'avancer pour solutionner ce problème, même s'il reste sur vos épaules une croix qu'il vous faudra porter encore en ce début janvier, voire février. Ici, au niveau d'un engagement, d'une relation, d'une union, quelque chose qui arrive vite vers vous, qui concernerait votre faculté à rester calme dans une situation qui a pu être problématique, même s'il y a eu des blessures, même s'il y a eu des conflits, il n'en reste pas moins un blocage, un blocage qui sera solutionné grâce à un discours bien mené. Ici, dans la maison du trèfle, nous avons le cœur, les sentiments, quelque chose en relation avec une séparation, une décision qu'on a prise et dont on a discuté vis-à-vis de personnes qui étaient négatives et manipulatrices. Une reconnexion, un déplacement, quelque chose qui va vous peser quelque part, même si c'est de la nouveauté, même si vous ne vous y attendiez pas, il se trouve que ce nouveau départ, cette nouveauté, vous cause quelque stress et quelques désillusions. Vous vous sentez bloqué, mais cela ne durera qu'un moment. Dans votre foyer, en lien avec une personne proche ou un compagnon, une compagne, une relation familiale, quelqu'un qui vit près de vous, que vous côtoyez souvent, ou une très bonne amie, un très bon ami, quelque chose arrive rapidement. Cela peut toucher le domaine familial, mais aussi le domaine professionnel. Il s'agit d'une opportunité qui se représente, à laquelle vous aviez peut-être mis un stop auparavant. Et ici, elle nous parle de solution, pratiquement d'un petit coup de pouce du destin pour repartir sur le bon pied en ayant des finances stabilisées. Ici, on voit une santé, un bien-être, une harmonie dans une relation qui est très stable, quelque chose qui grandit et qui est très, très porteur. Et au niveau des finances, au niveau de la famille et de vos parents, vous pourriez recevoir une offre, une proposition, voire un petit cadeau. Un cadeau qui serait fait de la part de toute la famille ou un cadeau qui permettrait à tout le monde de se réunir autour de vous. Quelque chose sera fêté, certainement, mais aussi sera annoncé par les mails, les SMS. Quelque chose va s'ancrer. Peut-être est-ce un diplôme, peut-être est-ce un partiel, mais dans tous les cas, ça me fait penser à quelque chose où vous recevriez un petit peu de gloire et de reconnaissance sur un travail accompli ou une reconnaissance sur vos mérites. Ici, une réunion ou un cercle social ou relationnel ou familial pose problème. Il y a probablement des discussions ou des messages et des communications qui ont été difficiles, qui ont été conflictuels. conflictuels, même sur la durée. Ça a été très difficile pour vous, Capricorne, d'être toujours maltraité, j'ai l'impression, dans un centre, dans une administration, quelque chose qui vous a pesé. Même si vous en avez retiré les lauriers précédemment, on peut dire que pour vous, c'est difficile. C'est difficile, c'est lourd et c'est dur, et ça vous fait de la peine. Mais ne vous inquiétez pas, vous le savez, rien de dur dans la vie. Allons-y. Il y a là une trahison, mais de trahison ou quelque chose qui a été manipulé, de mensonger par rapport à une personne qui est assez autoritaire. Ça peut être un patron, ça peut être un parent. Mais une personne qui a une certaine autorité sur vous a été manipulée. Il va y avoir un déplacement qui va changer cette situation et vous allez en recueillir quelque chose de nouveau, car vous allez mettre un terme à cette situation qui vous a peiné. Ici, nous voyons qu'il y a un changement, une modification qui a pris fin par rapport à quelqu'un avec qui l'on était auparavant, un proche, un soutien, mais aussi un compagnon ou une compagne de vie. Quelque chose s'est terminé et s'est modifié définitivement. Faisons maintenant un tout petit tour de circuit pour avoir d'autres petites informations complémentaires. Ici, notre Capricorne recevra une proposition, une offre, un présent. Malgré tout, ça le stresse. Et malgré la reconnaissance, il a un petit peu de vague à l'âme qui sera rapidement abrégée et dont on va discuter pour faire revenir la lumière dans la vie. Un courrier actant une situation qui se termine avec un patron ou avec un parent autoritaire pour notre Capricorne. Voilà quelques informations qui, je l'espère, vous toucheront et j'espère que celles qui vous toucheront seront les mieux et les plus gais et les plus heureuses. Dans tous les cas, je vous retrouve très bientôt. Pour le tirage sentimental et je vous dis bonne fête.